... Voilà, bonsoir à tous et merci de nous retrouver ici à Dakar Arena. Vous avez vu la salle qui affiche le plein. Ce soir, on a joué à guichet fermé. C'était pour les bosons de l'ouverture de cette saison 4 avec la conférence Sahara. La conférence Sahara, c'est la conférence de Dakar. Alors aujourd'hui, jour de départ de cette conférence avec l'ouverture ou avec l'entrée en liste du Sénégal. Il faut dire d'ailleurs que le Sénégal, représenté par la douane, va jouer tous les soirs. Donc aujourd'hui et demain également, il y aura marche. Alors ce que nous allons faire dans ces coulisses, dans ce premier numéro des coulisses Éco de Dakar, nous allons vous proposer tout à l'heure de revenir sur le marche entre l'A.S. Douane et le River Hoopers. Mais vous avez vu que sur le terrain, c'est un marche qui est approulement disputé, très disputé d'ailleurs. Alors nous allons ressortir, aller voir dehors avec Fatima Silla l'ambiance d'avant-marche, puisqu'avant le marche, il y a les supporters qui sont venus de partout. Donc c'est beau jeu, c'est important d'aller tâter le coup des supporters. Voir un peu comment ils appréhendent cette confrontation, mais également comment ils voient un peu cette conférence Sahara. C'est le premier élément et c'est tout de suite. Bonsoir Kande. On va dire Day One de la basketball africanique, la conférence du Sahara. Aujourd'hui, première sortie des Gablou, finaliste malheureux lors de la dernière édition. Ils vont faire leur sortie face aujourd'hui à une équipe nigérienne. Ce sera une rencontre à premièrement disputée, mais comme d'habitude, les coulisses, c'est sur la 2S TV. On va essayer d'aller voir les supporters qui sont venus nombreux. Vous vous rappelez juste qu'aujourd'hui, le match est joué à guichet fermé. Donc, ça promet. Ça va? Ça va, Alhamdulillah. Notre-Dou? Malik. Malik, qui supportes-tu? Azduan. Qu'est-ce que tu sais? Azduan, j'ai vu une équipe de Magle et qui est favorifiée au Sénégal. Et je vous remercie que j'ai avancement bien par rapport à l'année passée. Elle a pris la coupe? Oui, elle a pris la coupe. Qu'est-ce que tu dis à Azduan? Inchallah, elle a pris la paix. Wow, elle a pris la paix. Elle a pris la paix. Vous allez me pousser. Oui, oui. Oui, oui, oui. Inchallah, let's get it all together. Thank you. Comment est-ce que tu as fait? Rose. Tu as fait un basket? Oui. Qu'est-ce que tu as fait? Manel. Manel. Qui est-ce que tu as fait? Azduan? Je suis venu pour Sibot. Mais comment est-ce que tu as fait? Rose, tu ne sais pas pourquoi tu as fait? Oui, 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 oui. Qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis venu pour Sibobal. Comment est-ce que tu as fait un joué? Oui, oui, oui. Azduan, tu as fait un joué. Je t'en souviens. Où est-ce que tu as fait un joué? T'en souviens. Comment est-ce que tu as fait la compétition? Est-ce que tu es content? Oui, je suis content. Azduan. Tu as fait un joué? Un joué. Tu as fait un joué. Je suis content de tout dire. J'ai la compensation avec un joué de SAI. Il faut qu'on l'envite de l'entreprise. C'est qu'Aïs Douan, il faut le repreneur au final. On a fait des recrudes, on a besoin de l'équipe de la plus grande fédérale. Nous sommes là pour les supporters. Tu es là ? Tu es là ? Tu es là pour moi. Comment est-ce que tu es le joueur de l'équipe ? Moi, je suis le joueur de l'équipe. Je suis le numéro 15. Comment est-ce que tu es là pour l'équipe ? Tu es là pour l'équipe. Quelle est-ce que tu dis ? Aïs Douane. Je suis là pour l'équipe. Ils sont là pour l'équipe. Ils sont là pour l'équipe. C'est la douane. Il y a des gens qui sont dans le basket. Il faut aller dans le basket. Je vois l'équipe de Rwanda. Il faut le faire. Les détails, il faut le faire. Il faut le faire. D'accord. Désolé, c'est le cas où tu ressemble. Désolé. Désolé, désolé. Quelle est-ce que tu as besoin ? Comment est-elle ? Comment est-ce que tu as besoin ? Comment est-ce que tu as besoin ? D'accord. Où vas-tu dans le basket? Me reste. Tu as besoin de basket du basket ? Oui. Tu as besoin de ça de bonnes favourites ? Oui. Comment t'es appelé ? D'accord. Tu aimes bien le basket-ball? Comment tu trouves le basket-ball aujourd'hui ici en Arena? Mais les gars, il faut qu'on s'occupe. Ca fait quoi de voir la population Kaolak aujourd'hui? C'est des gens qui ont commencé un programme à Kaolak. Le Seed Rise. Et ça se passe très bien. Et je crois qu'il y a beaucoup de filles et de garçons aussi. C'est Mino Toudou? C'est Oumar Diallo. On a vu une forte délégation du basket-ball africain. C'est quelqu'un qui a dit qu'il n'y a pas le basket-ball au Galop. Oui, il n'y a pas le basket-ball au Galop. Parce que le Galop n'est pas le Galop. Parce qu'aujourd'hui, le Seed Rise est créé. C'est lui qui a été créé. C'est lui qui a été créé. C'est lui qui a pris deux bus de 165 personnes. Il faut venir pour se faire attention. Parce qu'il faut juste qu'il faut donner la chance. Parce que comme un homme Kaolak, il s'agit d'organiser comme ça. Donc nous devons venir pour se faire attention. Qu'est-ce qui dit le marché du basket-ball? Le marché du basket-ball est venu. C'est le marché du basket-ball. Parce qu'il n'y a pas de bonnes équipes. Ils devront faire plus de bonnes équipes. Parce qu'ils sont dans le final mais on va venir à la finale. Il va venir au Sénégal. Voilà. On revient dans l'ambiance de la salle. Vous avez entendu donc. C'est écrit. Ça veut dire que ce match est très disputé. Apropos disputé entre les rivets ou portes du Nigeria et la Estouane du Sénégal. Mais auparavant, vous savez également, la basket-ball Africa League, c'est l'ambiance avec les dastis. Donc ils sont invités, qui sont conviés pour la prestation. Pour faire plaisir à ce nombre public qui est là à l'aréna pour suivre donc cette conférence. à la télévision. Alors on va voir un peu une petite partie de la prestation d'un groupe bien de chez nous. Mais un groupe également qui est panafricain. C'est le Daraji. On voit ça. ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501